Musique Blachman, mais dire à quel point tu es beau, charisme antique, intelligent, seul chose facile, il suffit de te regarder pour s'en rendre compte. Musique Ce n'est pas le mariage qui est merveilleux, c'est après. Depuis que je te connais, j'ai commencé à comprendre. À comprendre cette phrase que prononce souvent mon grand-père quand j'étais petit. C'est après, justement, parlons de cet après. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Qu'est-ce qui sera différent le surlendement et le lendemain encore après ? J'aime penser que rien ne sera différent, ni ta folie pour attirer mon attention tout le monde la journée, ni ta conviction que tes milliers d'heures de shopping qui font de toi la Christina Cordula serait en caisse ou encore la version Hollywood de Valérie Damido. Ni ta façon de m'écraser le visage sans aucune raison à n'importe quel moment, ni ta parano ou ton inquiétude lorsque ni chez nous, Anoushka ou même moi allons acheter une baguette. Lachman, un grand et beau jeune homme qui est entré dans ma vie il y a maintenant cinq ans. Cinq ans où tu es à mes côtés avec bienveillance, écoute, soutien, patience et surtout avec amour. J'aime tout en toi, ton sourire, tes yeux, tes joues, tes faussettes, ton élégance, ton charme et même tes cheveux frisés. J'aime très savoir. J'aime tout, ton sourire, tes yeux, tes yeux, tes yeux, tes yeux. Tu as été un ami, un copain, un fiancé parfait. Et je sais que tu seras à l'image de mon papa et tu sais à quel point mon papa compte pour moi. Un mari et un jour, un père formidable. Ce jour marque l'officialisation de notre amour, mais tu le sais déjà, je n'ai pas attendu notre mariage pour te choisir toi comme à moitié pour toujours. Monsieur Luxemaine Sivapalan, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Sivani Supia. On n'a pas bien entendu. Oui. Au nom de la loi, nous déclarons Luxemaine Sivapalan et Sivani Supian unis par le mariage. Ou bien nos appels, en commençant par celui du matin à 7h45, qui tend très souvent à 7h55, avec un stress habituel, quotidien, pour savoir si tu vas réussir à voir le train de 8h36. Mais aussi, cet appel, à 5h36, l'après-midi, lorsque tu finis le travail. Et avec ce stress encore une fois, pour savoir si tu vas réussir à voir le train de 52. Et enfin, lorsque moi je termine le travail, cet appel à 20h, où j'ai toujours plaisir à découvrir une nouvelle vanille. La vanille qui est à cran, parce qu'elle a faim, parce qu'elle n'a pas encore mangé. Ou sinon la vanille qui est absente, parce qu'elle part avec ses cousines, ou elle est sur Instagram, sur Snapchat ou devant ses séries. Et la vanille, celle que je préfère, bien sûr. Celle qui est passionnée par ce que je dis, parce qu'elle s'ennuie chez elle. On se dit, on se dit, on se dit, on se dit, on se dit. Sous-titrage MFP. C'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui je me tiens face à toi et qu'aucun doute ne subsiste en moi, sur toi, sur nous, sur le présent, sur le futur. Être capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre, voilà le secret du bonheur. Ma grand-mère aimait dire que le secret du mariage, c'est éprouver sa joie dans la joie que l'autre éprouve. Pour un ami, depuis maintenant cinq ans, c'est dans ta joie que j'éprouve la mienne. Et c'est bien cela que je compte continuer à faire, de façon inconsidérable, de façon inconditionnelle, de façon éléphantesque, de façon inconmesurable. Je finirai par une phrase que dit souvent mon père à me mère, que j'ai forcément traduite en français pour l'occasion. Je ne regrette rien, car mes joies, car ma vie, aujourd'hui, c'est avec toi que ça commence. Mais je te le redis aujourd'hui, Lakshmen, je suis à toi pour le meilleur et pour le meilleur. Oui, j'ai bien dit pour le meilleur et pour le meilleur, car je sais que ma vie à tes côtés ne pourra prendre que ce chemin. Merci à toi de me rendre si heureuse. Ma chaussette, mon boubou, mon baba, ma pupus, je t'aime pour toujours et à jamais. Merci, tout ce que je viens de dire est vrai. Je préfère mon père.